Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler des bad boys. Parce que ces gars ont plein de trucs qui pourraient aider les hommes dans la virilité. Il a été dit 4 choses que les bad boys ne tolèrent pas avec les femmes, qui ne laissent jamais passer cela. Vous savez les gars, moi je pensais en réalité que, réellement je le pensais, que les femmes ont besoin d'être rééduquées et recadrées. En fait, c'est l'homme qui montre à sa conjointe comment est-ce qu'elle doit se comporter avec lui. Parce que si tu n'éduques pas ta copine ou ta femme, frérot, elle viendra avec un comportement de merde. Parce que les femmes de nature ont toujours l'habitude de tester l'homme pour voir jusqu'où elle peut aller. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. C'est pour ça qu'elles ont mis en place des chics tests. En fait, c'est des façons automatiques dans leur tête. La femme a besoin d'être recadrée. C'est 4 situations que les bad boys ne tolèrent pas. 4 choses qu'elles ne tolèrent jamais des femmes. Et dont tu devrais commencer aussi à faire. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi déjà. Active la cloche de notification. Et puis bien sûr, lâche-moi mon pouce bleu parce que ça va chauffer. Sur ce, let's go ! La première chose que les bad boys ne tolèrent pas chez les femmes, c'est le retard. Les gars, voilà un truc. Les bad boys, eux, ne tolèrent pas le retard d'une fille. Si par exemple, il a rendez-vous avec la fille, il a dit 19h. À 19h, la fille n'est pas là, il part. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à faire ça. Je vous assure que... Les gars, vous savez, il y a des femmes qui disent et qui pensent réellement que l'homme doit attendre la femme. Je vous assure que la plupart du temps, ces dames font esprit d'arriver en retard. Quand j'étais en cours aux mulettes, j'étais allé chercher une fille chez elle. Eh Seigneur ! Elle m'a fait attendre depuis deux heures de temps. Et quand elle est venue, elle m'a dit qu'en réalité, je ne l'ai même pas attendue assez. Que c'est normal en fait. Que c'est moi qui dois l'attendre en fait. Et beaucoup de femmes pensent comme ça. Je vous assure. Elles pensent sincèrement que c'est aux hommes d'attendre les femmes. Et plein d'homelettes pensent aussi comme ça. Mais les gars, ta chose la plus précieuse sur terre, c'est ton temps. Tu ne dois tolérer à personne de gaspiller ton temps parce que c'est un truc que quand tu as perdu, tu ne le gagnes pas. Et ça, je vous assure, ça éduque les femmes. Ça éduque les femmes. Beaucoup d'homelettes ont peur qu'en faisant cela, la meuf va partir, elle ne va pas revenir. Mais frérot, tu dois être un homme viril. Tu ne supplie pas la femme. Si elle part parce qu'un truc ne t'arrange pas, parce que son comportement ne te convient pas, frérot, tant mieux. Même si c'est Rihanna, tu t'en bats les steaks. Quelle pâte. Quelle pâte. Ça ne sert à rien d'être avec une femme qui va te bafouer tes principes de tout moment. Ça ne te sert à rien. Elle va te rabaisser au final. Alors les gars, ne tolérer jamais le retard d'une femme. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a quelques mois de cela, j'avais travaillé avec une fille. Avant de créer le rendez-vous, je lui ai bien prévenu l'heure. 30 minutes avant, je lui ai encore prévenu qu'on a dit ok. Maintenant, j'arrive sur les lieux. L'heure arrive. J'appelle la fille, tu es où elle me dit qu'elle est dans le taxi, qu'elle est en bouteillage. Elle dit ok, tu as 5 minutes. Moi, j'aimais été gentil. Je lui ai dit que tu as 5 minutes. Si dans 5 minutes, tu n'es pas là, tu vas me trouver. Elle croyait que je blaguais. 5 minutes sont arrivées. Je suis encore parti. Et dès que je me suis déplacé, elle m'a appelé. En fait, je n'étais même pas si loin. Je pouvais revenir. Mais elle a dit que non, je vais t'éduquer. Elle m'a appelé. Kelly, je suis là. Elle dit que non, moi je suis à partir. Je t'ai dit que 5 minutes, je ne vais pas. Elle s'est net. Elle dit quoi ? Kelly, c'est quoi ça ? Tu vas revenir pour mon transport ? Que tu pouvais m'attendre seulement 5 minutes ? Tu peux m'attendre 5 minutes ? Elle a dit que non. Moi, je n'y attends pas. Je t'ai dit qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure. Je suis parti. De toute façon, la fille-là était énervée au téléphone. Je vous assure qu'on aurait cru que cette meuf allait me bloquer, me fasser, me fasser partout, partout, partout. Le lendemain, le soir, je ne l'ai pas écrit naturellement. Je m'en bats les steaks. Le lendemain, c'est elle qui me relance. Et je vous rassure. Au prochain rendez-vous, cette fille m'attendait. Jusqu'à elle m'a dit que Kelly, je suis temps de l'arriver en retard. En fait, elle était là 30 minutes avant. C'est ça qu'on appelle l'éducation. Du moment qu'il s'y est intéressé, frérot, ne tolère pas le retard lors du premier rendez-vous. Parce que tu te tolères ça une fois. Le problème, c'est que quand tu te tolères une fois, tu seras obligé de tolérer toutes les autres fois. Sinon, c'est toi qui seras fautif. Ce sont des trucs qu'il faut recadrer dès la première. Donc, dès qu'elle agit la première fois, tac, tu recadres, direct. Elle va savoir qu'avec toi, il n'y a pas de retard. Et ça, c'est une technique qui va beaucoup t'aider, mon frère. Ça rehausse ton charisme. Tu n'as pas idée. La deuxième chose que les bad boys ne tolèrent pas, c'est que lorsqu'ils invitent une femme, elle vient avec une invitée surprise. En fait, elle vient avec une personne supplémentaire dont il n'avait pas du tout idée. Donc, il n'était pas au courant. Les gars, vous devrez vraiment arrêter de tolérer, c'est-à-dire des conneries. Si tu invites une femme et que dans ta tête, tu sais qu'elle va venir seule, parce que c'est une tête-à-tête, elle te ramène sa copine, elle te ramène son petit frère, elle te ramène sa cousine, elle te ramène son cousin. Frérot, laisse même l'histoire que tu vas dire que là, tu vas dépenser pour elle, elles vont consommer, elles tous vont consommer sans ça, mais il n'y a pas de ça. Quand c'est comme ça, tu dis que, ok, présente-moi. Pour lui, moi, elle te fait des présentations, tu dis que, d'accord, moi, je t'attendais seul. Mais là, puisque j'ai vu quelqu'un, on va reporter ça prochainement. Quand tu seras disponible de venir me voir seul, on va se voir et tu te lèves, tu pars. Ça a trop de charisme. Oh là là, je vous assure. Je vous assure, ça a trop de charisme. Quand tu fais ça, une femme. En fait, quand tu marches pour partir, tu sens que c'est le sol qui te porte. Ça a trop de charisme. Et tu lui dis ça de façon douce, sans toutefois élever la voix. En fait, tu es zen quand tu lui dis ça. Tu la choques droit dans les yeux que la prochaine fois que tu voudras qu'on se voit seul, fais-moi signe. Pour le moment, à plus tard, tu te lèves, tu pars. Elle restera comme ça. J'étais jusqu'au prochain rendez-vous, la fille là va venir seule. Même si elle a une amie qu'elle est là dans le restaurant, l'amie là, elle a salué, elle dit qu'elle ne me salue pas. Laisse-toi me saluer après. Je ne vais pas d'abord avoir le gars là seul. Essayez, vous allez voir. Ce n'est pas les choses que... C'est facile d'essayer. Essayez, vous allez voir. La troisième chose. Ça, j'ai été victime pendant tellement d'années. Attends, j'ai un double appel. Tu sais, lorsque tu appelles une meuf qui te venait que tu es en train de causer et tout, et après, elle a un double appel, elle te dit d'attendre, elle a un double appel. Tu attends aussi, en tant que con, en tant qu'au-mêlé, tu es là, tu attends. Hé, Dieu. Et cette fille, souvent, en fait, je ne comprends pas ce qu'est la tête des femmes, mais ce n'est pas mon rôle de comprendre ça, je m'en fous. Les gars, ne toléris jamais ça. Jamais. Quand tu es au téléphone avec une femme, si elle a un double appel et qu'elle décide de prendre le double appel, raccroche. Même si c'est elle qui te dit qu'elle ne raccroche pas. Pardon, attends, c'est ma mère. Même si c'est son grand-père, même si c'est sa grand-mère, même si c'est sa soeur, même si c'est son père. Frérot, si elle a pris un double appel, raccroche. En fait, ne lui blâme pas que pourquoi tu es avec moi, tu prends un double appel. Non. Cet appel peut vraiment être important. Mais toi, tu as ton charisme à garder. Tu n'attends pas au téléphone. Un homme n'attends pas au téléphone. C'est interdit. Donc, dès qu'elle prend le double appel, tu raccroches. Et lorsque tu raccroches comme ça, tu restes calme. Quand elle va finir, si elle veut avoir que vous continuez la cousette, elle va te rappeler. Elle va te rappeler. Ce n'est pas toi qui va rappeler encore 10 minutes plus tard pour dire que tu as fini. Non. Quand tu as raccroché là parce que tu as mis en attente, tu attends qu'elle te rappelle. Et ne sois pas fâchée. Parce que souvent, les meufs, elles te rappellent, elles te disent que tu es fâchée. Elles te disent que mais qu'est-ce que tu fais comme ça ? Comment ils servaient toi ? Tu prends un deuxième appel ? Non. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce qu'elle peut avoir un appel vraiment urgent et vraiment important qui passe avant toi. Tu dois comprendre ça. Alors, tu ne dois pas t'énerver. Elle te dit que tu es fâchée. Tu lui dis non. Pourquoi tu as raccroché ? Tu dis que moi, je n'attends pas au téléphone. C'est mieux que quand tu finis comme tu as fini là, tu me rappelles. Aussi simple que ça. Les gars, je vous assure que lorsque la meuf aura un double appel prochainement, elle va devoir peser si vraiment c'est plus urgent que de causer avec toi. Et si c'est plus urgent, comment c'est-à-dire que tu vas raccrocher et elle va te dire que s'il te plaît, j'ai un double appel, je te rappelle. Terminé. Elle ne va plus te laisser en plan 4 ans. Man, quand je pense mal à la fille, une petite fille, elle me dit que tu as tango au téléphone, ne pas raccrocher. Je suis aussi là, j'attends. Hey, elle t'a dit 5 minutes. Hey. Les gars, ne faites pas les erreurs que j'ai commises. Et beaucoup ici font ces erreurs-là. C'est un fait. Parce que c'est un truc qui ne m'arrive pas qu'à moi. Être aux mulettes, ce n'est pas qu'elle est. Il y a plein de gars qui sont en commun. Et ces erreurs sont communes, en fait. Alors arrêtez ça. Et enfin, la quatrième chose. Que les bad boys ne tolèrent pas. Et donc, toi aussi, tu ne devrais plus tolérer. C'est que ta meuf vienne chez toi sans prévenir. Ouais. Là, il y a beaucoup de gars qui sont là, prêts à me tirer. Qui lisent. Mais c'est ma meuf. Si elle veut. Elle vient chez moi quand elle veut. C'est mon thé. Non. Non. Je vais te dire un truc. Les gars, à moins que vous soyez mariés. Ou à moins que vous vivez déjà ensemble. Ouais. Puisque si vous vivez déjà ensemble, elle a le droit de venir comme elle veut quand elle veut. Mais si vous êtes en relation et que vous ne vivez pas encore ensemble. Frérot. N'autorise pas à ta copine de venir chez toi sans te prévenir. Jamais. N'autorise pas cela. Beaucoup vont venir sur un sujet. J'avais des petites féministes qui m'écrivent déjà dans mes commentaires. On vient sur un sujet. Mais qu'éliste, vous allez tromper. Écoutez. Ce n'est pas qu'une histoire de tromper. Je vais te donner un exemple simple. Ok. Moi, par exemple. Là, tu es en train de tourner une vidéo. Imaginez que la petite arrive sans me prévenir. Tonton, tonton, Ubi, elle sonne. Elle a gâché ma vidéo. Je fais comment? Elle gâte mes plans parce que j'ai un programme. Alors, je lui dis que tu ne viens pas. Et quand c'est comme ça, les gars, vous devriez sévir la première fois. Si elle vient sans prévenir, tu ne l'ouvres pas. Tu lui dis que je t'ai dit que tu ne viens. Et c'est tout mieux de prévenir aux femmes d'abord. Ça, il faut prévenir. Quand tu sois avec une femme, tu lui dis clairement que ne viens pas chez moi sans me prévenir. Elle lui dit pourquoi? Oh, tu as peur, tu vas me tromper. Ne te justifie pas. Tu as déjà dit. Si un jour, elle arrive chez toi sans prévenir et que tu es là, tu ouvres la porte et tu lui dis que je ne peux pas te recevoir. Rentre. Si même elle a peur qu'elle m'en dise qu'il y a qui là-bas dedans, il y a qui là-bas dedans, laisse-la entrer. Elle fouille toutes les pièces. Maintenant qu'elle va voir que c'est vide, tu m'aides dehors, que pas. Tu t'as su que prochainement, quand la femme va venir chez toi, elle va t'écrire. Est-ce que je peux venir chez toi, passer du temps? Et maintenant, là, tu auras le privilège de la programmer. De dire que, ok, bon, vers 21h, elle serait libre. Bon, viens. En fait, c'est ça. Je sais que il y a plein de garçons qui vont utiliser cela pour tromper leurs copines. Tant mieux pour eux. Si tu interdis ta meuf de venir chez toi parce que tu vas amener d'autres copines, ça, c'est ton problème. J'en ai rien à foutre. Mais moi, je sais qu'en tant qu'on est viril, il y a des programmes chargés. Et je parle personnellement pour moi. Il y a des moments où je ne voudrais pas être dérangé chez moi. Et il y a surtout des moments où j'aimerais être seul alors que personne ne se tape l'incruste. Parce qu'il serait désagréable envers cette personne. Et ce sera uniquement de la faute de la personne-là. Et ça arrive à tout le monde. On a tous des bad moods. Que tu es comme ça, tu n'as envie de voir personne. Tu n'as envie de rester seul, mettre ta zik, prendre un peu ton petit whisky et boire seul. Ne tolérer pas ça. Il ne faudrait pas que tu restes chez toi. Elle vient à 12h. Elle vient quand tu n'es pas là. Elle te dit que je suis devant chez toi. Pardon, viens m'ouvrir. Tu oublies de gâter tes programmes là-bas pour venir m'ouvrir parce qu'elle est venue. Non. Quand c'est comme ça, non. Même si tu es d'arrêt de rentrer déjà, tu fais demi-tour. Elle va rester là en 3h de temps. La prochaine fois, tu lui dis que ne vienne plus chez moi sans me prévenir. Elle va finir par comprendre. Les gars, les bad boys n'ont aucun mal à faire cela. Ils vous assurent. En fait, ce qui est bien sûr, c'est que les gars s'en foutent un peu. Un bad boy fait venir. Les gars, mais le problème avec les bad boys, c'est qu'ils font tout dans la bulle en fait. Dans cette méthode que je donne, s'ils n'utilisent pas ça abusivement. C'est ça qui fera de toi un bad boy. En fait, la frontière entre un bad boy et la virilité, elle tient quand même fil. Et ce fil là, c'est la stabilité. Les bad boys sont instables, toxiques et instables. Le viril, lui, il est stable. Alors les gars, moi je voudrais que vous soyez virils. Utilisez cette technique-là, mais sans toutefois abuser. Ok ? Et ne les utilisez pas à de mauvaises fins. Je prends surtout cette dernière technique-ci. Si tu sais que tu es un gars infidèle, sincèrement, c'est dommage pour toi. Mais si tu es un gars viré qui a des programmes, qui a souvent besoin d'être seul pour travailler, alors il faudrait mieux pour toi dire à ta meuf de ne pas venir chez toi à l'improviste. Ça ne t'arrange pas, ça ne te convient pas. En tout cas, moi personnellement, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Tout à l'heure, j'ai dû refaire cette vidéo. Juste parce que quelqu'un est venu sonner à ma porte. Et il m'a bloqué l'inspiration. Ça, c'était le voisin. Je lui ai dit, cache les gars, mais comment tu viens sonner comme ça ? J'étais dans ça en pleine vidéo, tu me gâtes la vidéo. Il a rigolé, j'ai rigolé, mais j'ai eu mal. Donc voilà, j'étais en train de refaire la vidéo. Alors les gars, ça ne s'était pas quand on vient chez vous à l'improviste. Ils ont dit, c'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce, peace out. Avant de finir, je suppose qu'il y a plein de trucs que les bad boys ne tolèrent pas et dont tu as peut-être idée. Alors, dis-le-nous en commentaire.